Comment choisir ce régime fiscal ? Qu'est-ce que le régime d'imposition ? Le régime d'imposition d'une entreprise va dépendre de pas mal de paramètres. On va inclure la nature de l'activité exercée. Du coup, après potentiellement votre montant de chiffre d'affaires ou de vos bénéfices que vous allez réaliser dans le prévisionnel, tout ça va impacter la forme juridique que vous allez choisir. Voilà, donc la définition ce serait, on entend en fait par régime d'imposition, c'est l'ensemble des règles qui vont définir en fait le calcul des bases d'imposition et donc du coup vos obligations déclaratives et contrats comptables à réaliser auprès du Gouve. Alors certaines sont dématérialisées, d'autres sont encore sous format papier. Donc faites attention en fonction du statut que vous allez choisir. Aujourd'hui, pour les entreprises qui par exemple ont exercé une activité industrielle, commerciale, artisanale ou non commerciale, on a des règles analogues qui sont prévues. C'est-à-dire que en ce qui concerne l'imposition des bénéfices et la TVA, s'agissant de particuliers, les limites d'application des régimes d'imposition et les modalités d'appréciation de ces seuils, avec la particularité que la franchise en base de TVA est un régime d'exonération. Donc voilà, les différents régimes d'imposition, si on regarde les différents régimes d'imposition, on en a deux possibles, une imposition des bénéfices ou une imposition sur option en matière de TVA. Voilà, donc pour l'imposition des bénéfices, donc les entreprises commerciales, industrielles ou artisanales égale BIC, bénéfices industriels et commerciaux, il existe deux régimes d'imposition. Le premier, c'est le régime des micro-entreprises, puis dans un deuxième cas, ce sera le régime du réel, qui se subdivise lui-même en fait en deux sous-parties, le réel normal et le réel simplifié. Voilà, concernant les entreprises qui sont dites non commerciales, alors dans ce cas de figure, l'imposition de leurs bénéfices, ce sera égal aux bénéfices non commerciaux, les BNC, il peut être effectué selon le régime fiscal des micro-entreprises ou de déclaration contrôlée, c'est-à-dire qu'en cas de dépassement d'un certain montant annuel de recettes, donc supérieur à 33 KE, qui sera supérieur à 33 KE. Donc en matière de TVA, là par contre, il existe aussi deux régimes d'imposition proprement dit. On va avoir le régime réel normal et le réel simplifié. Alors là, dans ce cas de figure, le dispositif de la franchise de TVA, il n'est pas un régime à proprement parler d'imposition, mais bel bien un régime d'exonération de TVA qui va dispenser dans ce sens les entreprises qui ont opté pour le régime fiscal des micro-entreprises de déclaration et de paiement de la TVA. Voilà, et pour plus d'informations, je vous invite à aller consulter mes autres castes qui vous donneront un peu plus en détail qu'est-ce qu'une micro-entreprise, qu'est-ce que le régime réel, qu'est-ce que le réel normal et qu'est-ce que le régime simplifié. Voilà, je vous dis à bientôt, yépa, osez entreprendre et surtout, osez prendre soin de vous. Moi, je vous invite à réaliser vos rêves, surtout quand le bénéfice peut être réciproque pour la collectivité. Voilà, n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt, yépa ! Sous-titrage ST' 501